Yo ! Yo ! Because of Pietro, c'est très bien. Tu es arrivé au moment, t'as droit à l'interview à chaud maintenant. Oui, je suis très très chaud. Bah écoute, c'était un match plutôt intéressant. Comment t'as réagi quand t'as vu qu'il faisait un titan avec son Ragnarok ? Bah tout d'abord, on va dire, j'avais un mauvais sentiment dès le départ. Quand j'ai vu que j'étais en train de passer l'âge à 8 minutes 30, enfin l'âge classique, je veux dire. Je me suis dit, c'est pas top, parce que je pense que les trous passent un peu avant. Pas beaucoup avant, mais 8 minutes 30 c'est un peu dangereux. Et heureusement, j'avais, je sais pas comment, mais j'avais une très bonne économie. Je pense que les jardins m'ont beaucoup aidé. Donc c'est la première fois que je vois des jardins et que j'en ai construit, j'en ai un peu spammé. Mais c'est plutôt efficace en fait. Et je me suis rendu compte aussi que les jardins donnaient 1 de population en plus. Et après, quand j'ai vu qu'il faisait un titan, à ce temps-là de la partie, je me suis dit, merde ! J'ai tout balancé dessus, je me suis dit, il faut absolument que je le défonce avant qu'il construise. Après, j'ai vu que c'était impossible. Et je sais pas comment j'ai réussi à le raser. Il lui restait plus que le titan à la fin de la partie. Honnêtement, je savais pas comment j'allais détruire son titan. Donc ça, j'ai décidé de l'ignorer. Ben, pendant longtemps, j'ai essayé... Ben, je savais qu'il fallait faire des héros. Mais je savais pas comment faire des héros avec tes chinois. Donc pendant longtemps, j'ai cherché ça. Et après, j'ai vu qu'il fallait les faire au forum. Donc j'ai commencé à en spammer. Mais c'était vers la fin de la partie. C'était déjà largement trop tard. D'accord, d'accord, je vois. Comment t'es parti au niveau de ton état d'esprit dans cette deuxième manche ? Je me suis dit, il faut absolument que je passe l'âge à un temps correct. Parce que 8 minutes 30, c'est un peu trop dangereux. Et surtout, je me suis dit, comme il est pas trop con. Bon, il est pas super intelligent, faut quand même le dire. Mais il aurait pu se dire que je vais le rusher très rapidement. Parce qu'il aura sûrement pas d'armée avant 9 minutes. Et donc je me suis dit, cette fois-ci, il faut que je sois prêt. Ça n'a pas très bien marché. J'ai quand même passé l'âge beaucoup plus rapidement. Je pense que j'étais à 5 minutes ou quelque chose. Mais en réalité, j'étais très mal organisé. Et je pense que si lui m'avait rusher correctement, surtout que j'avais des villageois un peu partout, très dispersés, il aurait pu me faire beaucoup de mal. Mais heureusement, en fait, je l'ai assez fait chier pour qu'il n'ait pas pu se concentrer sur mes bases. Oui, j'ai vu que pendant un long moment, Florian avait l'avantage en score. Mais tu utilisais tes raids pour gagner du temps. Même s'il avait l'armée la plus forte, il n'en profitait pas pour t'agresser, puisqu'il était toujours sur la défensive. Et j'ai essayé de le distraire, justement, souvent. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je dispersais énormément mon armée. J'ai envoyé 4 soldats à gauche, 4 soldats au centre, 4 soldats à droite. Et j'espérais qu'il bouge sa grosse armée, qui était largement plus forte que la mienne, qu'il la déplace pour défendre ses bases, donc de gauche à droite, plutôt que de venir m'attaquer. Et ça a plutôt bien marché pendant longtemps. Félicitations, Chienfou. Un message que tu voudrais faire passer à Brevis Stériles ? Comme il l'a dit, il était destiné pour devenir pro à Edge Off. C'est vraiment un très très bon joueur, de très haute renommée. Vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs actuellement dans le milieu. Mais bon, clairement, là, il n'avait aucune chance. Contre moi, c'était impossible. Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Même avec les Chinois. Même avec les Chinois. Dernière question, because of Pietro. Tout d'abord, pour ton match pour le futur, tu es maintenant qualifié, comme tu le sais, pour la finale de ce tournoi, où tu vas affronter ici en commentateur Hellblaze, le joueur de Joss. D'après toi, quelles sont tes chances de gagner à la finale ? Qu'est-ce que tu attends de ce match qui se déroulera probablement dimanche la semaine prochaine ? J'attends que Hellblaze ne soit pas trop arrogant. Il nous laisse gagner rapidement et ça se passera bien pour lui. ... ... ... Très bien, très bien. C'est le pro du moment. Mais bon, c'est vrai que si je devais mettre 1€ sur la partie, je mettrais quand même sur mes Roya, parce que je n'ai pas envie de perdre mes sous. ... ... Excellent, excellent. ...